... Salut chers tous, merci de nous retrouver sur Média de l'Africa. Vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine. Merci de nous faire confiance. Tout de suite, voici les titres. Le Ghana tout entier pleure son ex-président Jerry John Rawlings. Il est décédé à l'âge de 73 ans ce jeudi 12 novembre à l'hôpital universitaire de Corlebu à Accra. Sept jours de deuil national ont été décrétés dans le pays en attendant la date de ses obsèques officiels. Témoignage touchant des ghanéans dans cette édition. Cameroun, coup de feu de bombe lacrymogène et de matraque sur des avocats en tenue de service dans une salle d'audience à Douala. Les avocats qui reclamaient une mise en liberté provisoire de deux de leurs confrères accusés d'outrage à magistrats, de tentatives de corruption et d'escroquerie ont été molestés lors de leurs revendications par les forces de l'ordre. Le film est de cette scène de guérilla dans un moment. Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara s'ouvre au dialogue en tendant la main à l'opposition, représentée par Henri Conan Bédier. Après l'entretien des deux hommes pour trouver un accord de paix et briser le mur du silence, Henri Conan Bédier a dévoilé ce vendredi 13 novembre les conditions de négociation, en reclamant entre autres le retour des leaders politiques exilés, à l'instar de Laurent Gbagbo et de Guillaume Sauron. Au Gabon, inauguration d'une usine de fabrication de médicaments. Objectif, réduit d'au moins 40% l'importation des produits pharmaceutiques de l'étranger. L'entreprise va produire des pommades, gélules et même des antirétroviraux répondant aux normes internationales. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poussière de secondes. Merci de regarder l'actualité de Madère africaine. Ouvrons cette édition par la nécrologie. Le Ghana tout entier pleure son ex-président, dirie John Rawlings. Il est décédé à l'âge de 73 ans ce jeudi 12 novembre au centre cardiothoracique de l'hôpital universitaire de Kolebou, c'est à Accra. Sept jours de deuil national ont été décrétés dans le pays en attendant la date officielle de ses obsèques. Retour sur l'histoire de l'homme politique et de ce combat au Ghana. Né à Accra, d'une mère ghanéenne et d'un père écossais, Jerry Rawlings se fait remarquer très tôt pour son franc-parler, son envie de révolte. Jeune homme à la carrure imposante, il s'engage dans l'armée de l'air et excelle comme pilote. Il n'a que 32 ans quand il participe à son premier coup d'État en 1979. Il s'installe durablement au pouvoir deux ans plus tard lors d'un second putsch renversant le président Hilal Imane. Jerry Rawlings devient alors chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans et dirige un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme. Il doit finalement céder le pouvoir au début des années 1990 face à la vague du multipartisme. Mais jouissant d'une réelle aura, il est élu en 1992 président de la République du Ghana avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique. Il est réélu en 1996 dès le premier tour. Après 20 ans au pouvoir, il tire sa révérence en 2000 avec l'élection de John Koufouar, candidat du parti d'opposition à l'époque. Ancien ami de Thomas Sankara, Jerry Rawlings continue de voyager pour participer à de nombreuses conférences dans le monde sur les thèmes qui lui sont chers. Le panafricanisme, la bonne gouvernance et le développement. Il s'est éteint à l'âge de 73 ans dans un hôpital d'Akra d'une courte maladie non spécifiée. L'actuel président ghanéen Nana Akoufouado a annoncé la suspension de la campagne électorale. Jerry Rawlings, malgré son passé autoritaire, restera dans l'histoire comme celui qui a mené vers l'émergence d'un Ghana stable et démocratique. Jerry John Rawlings reste un homme très important au Ghana. Il est très adulé pour son combat, son action en tant qu'ex-président. Je vous propose de suivre ces témoignages de quelques Ghanéens rencontrés par nos confrères de BBC News africains. C'était un grand homme. C'était un brave homme. Il nous motivait toujours. Il nous encourageait toujours à nous battre pour ce pays, à nous battre pour notre parti, le NDC, en tant que parti qui embrasse la diversité en matière d'idées et d'autres. Franchement, il était tout pour nous. Il vivra en nous, surtout en ces moments très critiques. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Il y a un exemple que je ne vais jamais oublier. Quand Rawlings, en personne, est descendu dans un caniveau pour racler les ordures. Il est descendu dans ce trou, un trou. Et son objectif était de motiver les gens, de leur dire, si je peux faire ça, vous aussi vous pouvez le faire. Si moi, le président, je suis dans le caniveau pour le nettoyer, vous aussi vous pouvez le faire. On a grandi avec de l'amour pour l'homme. C'est un héros. C'est un combattant contre la corruption, ce qui a nécessité certains des coups d'État que le pays a connus. C'était notre grand-parrain. Quand j'ai cherché à confirmer la nouvelle, on m'a dit qu'il était bien mort. Et sa mort nous cause vraiment de la peine. Nous ne nous attendions pas à une nouvelle de ce genre. Mais nous laissons tout à Dieu. C'était son temps de partir. Alors nous laissons tout à Dieu. Quittons le Ghana et rendons-nous au Mali. Toutefois parlons du même sujet. L'ancien président Amadou Toumani Touré, dit ATT, est décédé à Istanbul ce mardi 10 novembre à l'âge de 72 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Selon les proches de la famille, Amadou Toumani Touré a dirigé le pays de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État retour sur l'an politique dans cet élément. C'était il y a deux mois. L'une des dernières sorties d'Amadou Toumani Touré. Un rendez-vous avec l'histoire. Dans ce cercueil, un autre ex-président, Moussa Traoré. Le premier avait mis fin au mandat du second en 1991. Une prise de pouvoir initiée par les manifestations contre un régime autoritaire. Du général Traoré au lieutenant-colonel Touré, un militaire succédé donc à un autre, mais avec une promesse. Nous partirons, nous ne resterons pas un jour de plus. ATT remit le pouvoir au civil, ce qui lui valut le surnom de soldat de la démocratie. Dix ans plus tard, le militaire en civil, profitant d'une popularité hors normes, entra en campagne. Une campagne marathon de villes en village et des promesses qui firem mouche. Mon pays a besoin d'un rassembleur. Mon pays a besoin d'un consensus. Mon pays a besoin d'une démocratie apaisée. Un désir de consensus avec le soutien de 27 formations politiques et des ambitions de bâtisseurs. Entre 2002 et 2012, pendant deux mandats, ATT a été le président d'un Mali pacifié et prospère. Jusqu'à le parachutiste, pur produit de l'armée malienne, incapable de contenir les assauts des rebelles indépendantistes associés aux djihadistes, fit face aux critiques peu de temps, jusqu'en mars 2012. Alors qu'il s'apprête à quitter le pouvoir, il fut à son tour victime d'un coup d'État. Direction Dakar pour un long exil, cinq années de silence. Le 24 décembre 2017, il effectuait son retour au pays. Des applaudissements qui n'encourageront pas à revenir en politique. Restons au Mali et parlons cette fois du mode de désignation du Conseil national de transition qui est contesté. Plusieurs partis politiques et le M5, mouvement de contestation, accusent le colonel Assimi Guata, vice-président, d'avoir une mainmise sur ce Conseil. Des appels à mobilisation ont été lancés. Plus de précisions avec Kaoru Magassa depuis Bamako pour TV Saint-Monde. La publication de deux décrets, ce mardi, la composition du Conseil national de la transition, le futur organe législatif du pays, est au cœur d'une vaste polémique. Deux points coincent. Le premier, c'est la répartition des sièges qui fait la part belle aux militaires. 22 représentants sur 121, c'est plus d'un cinquième de la totalité de ce collège. Le second, c'est que c'est le chef de la junte, le colonel Assimi Guata, également vice-président, qui sélectionnera les différents candidats de ce Conseil. Nous avons le sentiment en vérité qu'il y a une militarisation du processus de transition que nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes des démocrates, nous sommes bâtis pour un changement démocratique. Nous voulons que la transition se fasse dans l'intérêt du peuple malien et non dans l'intérêt d'un groupe. En l'état, plusieurs partis politiques et organisations syndicales refusent d'y siéger et appellent leurs partisans à se mobiliser contre ce projet de Conseil national de la transition. Au Cameroun, coup de feu de bombe lacrymosaine de matraxu des avocats en tenue de service dans une salle d'audience à Douala. Les avocats reclamaient une mise en liberté provisoire de deux de leurs confrères accusés d'outrage à magistrats, de tentatives de corruption et d'escroquerie. Ils ont été molestés par les forces de l'ordre et la brigade anti-émeute durant leurs revendications. Au lendemain de cette scène de guérilla, voici le constat opéré sultan par l'équipe de Média d'Africa. Vous ne rêvez pas, ces images sont bien réelles. Des avocats chargés, gazés et rudoïés dans une salle d'audience par les forces de l'ordre camerounaise. Ces violences sauvagement barbares dirigées sur des avocats en tenue de service se sont déroulées au tribunal de première instance de Bonanjon à Douala. A l'origine du grabuche, des avocats en colère protestant contre le déférement de deux de leurs au 25 novembre prochain, alors qu'ils s'attendaient à une mise en liberté provisoire de ces derniers arrêtés la veille pour outrage à magistrats, tentatives de corruption et d'escroquerie. Au lendemain de cette scène de guérilla, tout est calme ici au palais de justice de Bonanjon. Cependant, aucun des avocats approchés ne souhaite s'exprimer, bien que l'indignation de la veille soit restée intacte. Toutefois, on apprend du côté de la juridiction que pour une affaire qu'on pourrait qualifier de correctionnelle, vu qu'elle se déroulait dans un tribunal de première instance où sont traités les affaires mineures, la règle, c'était une mise en liberté provisoire pour ces deux avocats, vu qu'ils ont toutes les garanties de représentation possible et suffisantes pour leur localisation. Cette barvue de la police et de la brigade anti-émeute camerounaise contre ses défenseurs des opprimés a consterné plusieurs citoyens d'où à les rencontrer. Seuls les plus courageux ont accepté de s'exprimer à notre micro. Beaucoup du mal au cœur de savoir qu'aujourd'hui au Cameroun, on peut arriver à ces genres de situations-là comme ça, face aux avocats à la justice et tout et tout, on parvient à tirer sur les avocats en pleine audience. C'est vraiment le Cameroun ne fait pas rentrer en arrière. Ça fait mal de voir une personne violentée, une tierce autre personne. Quelles qu'en soient les raisons, je pense qu'il doit y avoir d'autres manières pour gérer les situations. La violence n'a vraiment pas de place. Il faut signaler que depuis plusieurs mois au Cameroun, toute tentative de protestation, bien que pacifique, est considérée comme un affront, voire une grave menace à la stabilité du pouvoir en place. Hier, c'était des enseignants et des avocats anglophones qui avaient été molestés à Bamenda dans la région du Nord-Ouest lors de leurs réclamations respectives. Ensuite, c'était des enseignants arrosés et dispersés par des bombes lacrymogènes à Yaoundé. Aujourd'hui, les coups de feu, de matraques et de bombes lacrymogènes ont été plus puissants que la robe noire dans une salle d'audience au Cameroun. A ce rythme, le pays de Poulbilla ne court-il pas avec une démocratisation de la dictature ? Demain, à qui le tour ? En Côte d'Ivoire, les violences post-électorales se poursuivent. Le centre-est du pays a connu cette semaine des affrontements qui ont duré trois jours. Bilan lourd, cinq morts et vingt-cinq blessés environ. Ces violences intercommunautaires ont été envenimées par les élections présidentielles dernières. De nombreux dégâts matériels, mais surtout, beaucoup de douleurs ont été observées par Gué Paoudouan et Moussala de TV Saint-Monde. Des larmes, c'est tout ce qu'il leur reste. Ces femmes sont les victimes collatérales des affrontements entre Annie et Dioula. On ne sait pas comment on fait. On a rien. Tout est brûlé. Tout est brûlé. Les tensions entre ces deux communautés en conflit ont été ravivées par l'élection présidentielle. Depuis le début de la semaine, Mbato est endeuillé. Mariette Koua a échappé de justesse à la mort. Sous ses yeux, sa maison, son commerce et tous ses biens sont partis en fumée. Sous le choc, elle a été admise en urgence à l'hôpital. C'est là qu'elle a appris le décès de son fils. Depuis le début des affrontements, l'hôpital est débordé. Les blessés affluent. Les plus graves sont évacués vers la ville voisine de Bunguanou. Les autres doivent attendre, parfois plusieurs jours avant d'être soignés. Dans la ville aussi, les cicatrices sont vives. Les stigmates des combats sont encore visibles. Les boutiques restent closes. On n'arrive pas à manger. Il n'y a même pas de sens. On ne peut même pas se déplacer. Même pour aller manger dans les campements, ils ont coupé le gros bois pour mettre sur la route. On ne peut pas partir à pied, on ne peut pas aller à moto ni à voiture. Dans les rues, les militaires patrouillent toujours, car la méfiance reste de mise. Un comité de veille pour la paix a été mis en place pour essayer de réconcilier les deux communautés, dans l'espoir d'un retour au calme dans la région. Cette semaine, le président ivoirien Alassandra Manouattara a tendu la main à l'opposition en conviant Henri Conant-Budier à un entretien. Les deux hommes se sont entretenus ce mercredi 11 novembre pour trouver ensemble un accord de paix et briser le mur de glace, voire de silence. Reportage de nos confrères Atoua Touré et Ambroise Assemane de la RTI. Le dialogue a bel et bien eu lieu en fin d'après-midi, ce mercredi 11 novembre, à l'Hôtel du Golfe. Le président de la République, Alassandra Manouattara, et son aîné, le président Henri Conant-Budier, président du PDC-RDA, se sont parlé en présence de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, et du général Gaston Ouassenakone, vice-président, coordonnateur des vice-présidents du PDC-RDA. Pour rappel, le chef de l'État, après la proclamation officielle de sa victoire à l'élection présidentielle, avait manifesté dans son message à la nation sa disponibilité pour un dialogue franc et sincère. Le président Bédier, président du PDC-RDA, et moi-même, venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. et nous avons décidé d'oeuvrer pour qu'il en soit ainsi. Ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Cette première rencontre vient donc décrisper les relations tendues entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDC-RDA, Henri Conavédier. Le contact étant désormais renoué, ils ont prévu de se retrouver. Après cet entretien entre Alassane Ouattara et Henri Conavédier pour briser le mur de silence et entretenir un dialogue de paix, Henri Conavédier a quant à lui dévoilé ce vendredi 13 novembre les conditions de négociation avec, entre autres, le retour au pays des leaders politiques exilés à l'instar de Laurent Gbagbo et de Guillaume Souraud. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Avant ces négociations, la CDRP demande la levée définitive du blocus autour de la résidence du président Henri Conavédier, la levée définitive du blocus autour des résidences de tous les leaders de l'opposition, notamment celle du professeur Maurice Kakou Gikawé, du professeur Aswa Hadou, secrétaire général du FPI, de messieurs Afin Guesson, président du FPI, Albert Mabry-Touakeus, président de l'UDPCI, et de Hubert Oulai, président du comité de contrôle du FPI, la libération de tous les responsables et militants des partis politiques de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile, injustement et illégalement incarcérés, dont le professeur Maurice Kakou Gikawé, M. Ndripier Narcisse, le président Félicien Secongo, le ministre Alain Lobognon, Mme Anne-Marie Bonifon, Mme Pulcheri Balé, Mme Valérie Yapot, et le porte-parole de l'opposition, le président Afi Nguesson, et les sénateurs Seribi Nguesson, et Bassi Kofi. Le retour sécurisé de toutes les personnalités maintenues en exil, au mépris de l'article 22 de notre loi fondamentale, dont le président Laurent Gbagbo, le président Kivbafori Guillaume Soro, le ministre Charles Blégoudé, et le maire Akossi Benjo. La cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile. Au Sénégal, rentrée scolaire 2020-2021, il s'était environ 4 millions d'élèves sénégalais qui étaient attendus ce jeudi 12 novembre, jour de rentrée scolaire, dans tout le territoire national. Après huit mois de confinement dû à la pandémie du coronavirus, les élèves ont massivement répondu présents tout en respectant les mesures barrières. En plus de détails, dans ce reportage de la RTS TV. Pour l'effectivité du concept Obitei-Diangtei, la ville de Giejaouaï a offert des kits scolaires ainsi que des subventions aux établissements scolaires du département. 12 collèges et 5 lycées publics ont donc reçu le matériel nécessaire pour bien démarrer l'année scolaire. Dans un département comme Giejaouaï, où l'offre d'éducation est assurée à hauteur de 70% par le privé, il est illusoire de penser que le public peut apporter toutes les solutions. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de prêter une plus grande attention au privé. Évidemment, le public reste notre priorité, mais compte tenu du poids du privé et compte tenu des difficultés que rencontre le privé, nous devons tous prêter une attention plus soutenue à tous les secteurs. Chaque élève de Giejaouaï aura trois donc à sept cahiers ainsi que des stylos. L'école Seydina Issa-Laye de Parcelles choisit pour lancer cette cérémonie de remise des kits scolaires, occasion pour le proviseur de rappeler les initiatives de la mairie. La rondette somme de 2 millions de francs est alluvée chaque année à notre établissement pour l'organisation des cours de rémédiation et l'encadrement de nos élèves au concours général. Mais ces questions, vous en conviendrez avec moi, apparaissent comme une simple clause de style destinée à vous rafraîchir la mémoire sur les réalisations du maire Ali Oussal qui a bien appréhendé la philosophie qui inspire l'acte 3 de la décentralisation. Le département de Gidjaouaï a eu de bons résultats scolaires cette année avec des taux avoisinant les 57% pour le baccalauréat et le BFM. Le maire de Gidjaouaï invite donc les partenaires, les enseignants ainsi que les parents d'élèves à travailler pour des résultats beaucoup plus importants. Vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine, on se retrouve juste après ceci. Vous êtes sur Média d'Africa, vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine, vous le faites bien. À présent, parlons de l'Éthiopie, l'Armédie a voulu avoir libéré une partie de la région indépendantiste où des massacres des civils auraient été commis par les forces dissidentes. L'Organisation des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu et évoque de possibles crimes de guerre selon Euronose. Un conflit a récemment éclaté en Éthiopie. Le 4 novembre, le gouvernement a lancé une opération militaire contre les autorités de la région du Tigré pour stopper leur velléité d'indépendance. Hier, Addis Abeba a annoncé avoir libéré une partie de cette région du nord du pays et envoyé de l'aide humanitaire. C'est une victoire pour les civils innocents de Maïkédra qui ont été brutalement massacrés par les forces du TPLF, le Front de Libération des Peuples du Tigré, cette semaine. C'est une victoire pour le peuple pacifique et travailleurs du Tigré qui a été isolé de ses compatriotes éthiopiens par la propagande de haine et de peur incessante du TPLF. Amnesty International a confirmé que de nombreuses personnes, probablement des centaines, avaient été poignardées ou tuées à l'âge dans la ville de Maïkédra dans la nuit du 9 novembre. Il s'agirait de travailleurs journaliers. L'ONG indique ne pas avoir été en mesure d'identifier elles-mêmes les responsables mais à parler à des témoins selon lesquels des forces loyales au TPLF étaient à l'origine de ce meurtre de masse. Certaines de ces milices, comme celle-ci, ont été démantelées. Les Nations Unies évoquent ce matin de possibles crimes de guerre et demandent un plein accès humanitaire et la sécurité pour les 11 000 civils en fuite depuis le début des combats. Et si on se rendait au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou-Guissot, honoré par les universitaires écrivains, il a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'université Marien-Gwabi au palais de congrès de Brazzaville. Ceci suite à son apport et à sa détermination d'arriver l'enseignement supérieur à la modernité et de promouvoir les sciences. Je vous propose ce reportage de Vox Télévisions. Grâce à son apport et sa détermination pour arrimer l'enseignement supérieur à la modernité et promouvoir les sciences et le savoir, le chef de l'État Denis Sassou-Guissot, vêtu d'une tauge avec un chapeau, a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'université Marien-Gwabi. Une première pour le Congo. Ayant fait une analyse judicieuse des nouveaux besoins en termes de corps de métier et métiers intermédiaires impliqués dans la production, vous avez, Excellences, Monsieur le Président de la République, lancé un nouveau défi dans le cadre des formations professionnalisantes et décidant la création de l'université Denis Sassou-Guissot. Par le biais du ministre de l'enseignement supérieur Bruno Hitois, le président Denis Sassou-Guissot dédie le mérite de cette consécration au peuple congolais qui lui a accordé l'occasion pour améliorer le secteur de l'éducation. Ma nomination au grade de docteur honoris causa de l'université Marien-Gwabi est une reconnaissance à l'ensemble du peuple et au gouvernement au nom desquels il m'a été accordé le privilège d'agir pendant toutes ces années pour placer l'éducation, la question du capital humain au frontant des défis, des challenges et des priorités de notre nation. Qualifié de grand homme d'État, grand mécène et protecteur des arts et des lettres, Denis Sassou-Guissot a aussi reçu un trophée spécial et une haute distinction d'honneur attribuée par deux organisations nationales des écrivains congolais et sénégalais. Le président Sassou-Guissot est un homme d'État, un panafaxicain d'envergure, un homme de lettres et de culture, un homme de paix. Je crois qu'aujourd'hui son rôle est important dans la sous-région, son rôle est important en Afrique et de tout l'apport pour la culture africaine. Selon les informations recueillies à cette cérémonie, le président Denis Sassou-Guissot a été déjà décoré par l'Université publique et internationale de Moscou au grade de docteur Honoris Koza en 2019. Toujours dans un contexte jovial, parlons du Burkina Faso, concours d'agrégation du CAMES 2020. À Brazzaville, parmi une cinquantaine de candidats présentés par le Pays des Hommes intègres, 43 candidats ont été admis, dont 8 majors. Le pays, pour la première fois de son histoire, va compter ses deux premiers oncologues agrégés. Un accueil triomphal a été réservé aux lauréats à l'aéroport international de Ouagadougou. Reportage de Gérassomé Vincent de la RTB. Accueil triomphal réservé aux impétrants à l'aéroport international de Ouagadougou. Sur 52 candidats présentés par le Burkina Faso, 43 ont obtenu brillamment leur diplôme au 20e concours d'agrégation du CAMES 2020 à Brazzaville. Un motif de satisfaction pour les autorités universitaires. Notre satisfaction reste au niveau du taux de réussite. Mais également, je vous apprends que nous avons eu une huitaine de lauréats qui sont majors dans leur jury. Une huitaine de majors dans leur jury, je pense que quand même, c'est appréciable. Mais également, nous avons eu des filières pour lesquelles c'est la première fois que nous avons des maîtres de conférences agrégés. Vous prenez dans le domaine de la cancérologie, l'oncologie, nous avons eu deux oncologues médicaux agrégés au jour d'aujourd'hui. Ça n'existait pas au Burkina Faso et même dans la sous-région, c'est rare. Nous avons un oncologue chirurgical. C'est très rare. Donc c'est important. Et une physiologiste qui vient de l'Université de Bobo-du-Lassau. Pour les nouveaux agrégés, ce succès est le fruit de l'accompagnement inlassable de leurs encadreurs à qui ils rendent hommage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos maîtres pour l'accompagnement, pour le soutien constant. Et ce n'était pas juste un accompagnement ponctuel, c'est un accompagnement qui a commencé depuis notre carrière universitaire. Alors un des sujets, le sujet de la leçon que nous avons abordée, il s'agissait de l'imagerie de l'ématurie. L'ématurie, c'est l'émission de sang dans les urines. A ce concours d'agrégation 2020 du CAMES, le Goutna Faso s'est illustré en décrochant le prix André Gouazé d'une valeur de 2 millions de francs CFA décerné au major des majors. Avec un encadrement qui était très dynamique et une bonne ambiance de groupe, cela nous a permis de nous exprimer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et au final, le jury a estimé que nous méritions d'avoir ce prix. Ces lauréats sont issus de l'université Naziboni de Bobo-du-Lasso, de l'université de Ouaiouia, de l'université Saint-Thomas-d'Aquin et surtout de l'université Jouerki-Zerbo avec 33 admis. A présent, parlons du Gabon. Inauguration d'une usine de fabrication de médicaments. Objectif réduit d'au moins 40% l'importation des produits pharmaceutiques en provenant ceux de l'étranger. L'entreprise va produire des pommades, des sirops, des gilules et même des antirétroviraux répondant aux normes internationales. Il s'agit de la société Xeniria Roud spécialisée dans le déroulage, la fabrication, le sillage et le tranchage. Au total, 242 emplois nationaux seront créés pour cette activité. Quant à la fabrication des médicaments, la première du genre dans la sous-région est les choix à la santé pharmaceutique SA. L'entreprise va produire des comprimés non enrobés et enrobés, des gélules, des pommades et liquides oraux, notamment des antirétroviraux et des antipaludiques, conformes aux normes internationales. La création de ces emplois à travers les activités de ces usines répond aux besoins de création de 30 000 emplois d'ici à 2023 dans le secteur bois, comme annoncé par le président Ali Bongo Andimba en 2016. Mais au-delà de la création des emplois, la construction de ces usines cadre aussi avec la transformation du bois, l'une des principales sources de devises du pays. La construction de l'usine de médicaments, par exemple, vise à assurer l'autonomie du Gabon, qui dépend encore de l'étranger, notamment des pays asiatiques comme l'Inde en matière d'importation des médicaments d'hiver. Ici, l'objectif est de réduire d'au moins 40% les importations des médicaments. Depuis son arrivée au pouvoir en 2009, Ali Bongo Andimba n'a de cesse de valoriser l'industrie du bois. En 2010, le dirigeant gabonais avait interdit l'exportation des grumes avant au moins une première transformation locale. Pour cette usine du bois qui a nécessité 3 milliards de francs CFA d'investissement, il est prévu jusqu'à la troisième transformation. Une mesure qui semble produire ses fruits depuis plusieurs années déjà au Gabon. La volonté des gouvernants étant de faire du pays une référence dans le domaine de l'industrie du bois avec des mesures comme l'instauration de la certification FEC à l'horizon 2022 pour une meilleure traçabilité de son circuit. Et si on parlait de sport dans cette édition ? Cameroun-Mozambique, le match s'est joué ce vendredi 13 novembre au stade Omnisport de Bépanda, c'est à Douala, au Cameroun. Le Cameroun, justement, a battu les Mozambiens avec 4 buts contre un retour sur les temps forts de ce match dans cet élément que nous propose Vincent Kanto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...